bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans à vous la parole sur la web tv dont vous rêvez pour ce numéro de cette émission nous recevons un dj philo disque jockey mais aussi animateur radio réalisateur et producteur heureux de prendre la parole que lui donne aujourd'hui l'intelligent tv et dj philo parlant de son métier de disque jockey et se prononce sur le primude mais pas que ça il donne aussi son avis sur le succès des artistes internationaux en côte d'ivoire au détriment des locaux mesdames et messieurs la parole est à présent à dj philo présentez-vous à nos téléspectateurs et téléspectatrices allez je me présente c'est à l'état civil c'est bai c'est ricky on m'appelle philo dj ou philo inter philo international mystère philo prenez ce que vous voulez à quel moment il vous vient à l'idée de devenir disque jockey alors je suis disque jockey depuis l'âge de 17 ans voilà j'ai commencé très jeune dans les années 97 où j'ai eu l'esprit la flamme l'envie de me jeter dans la musique et de manipuler les appareils et c'est comme ça c'est parti et j'ai décidé à d'ici là de professionnaliser ce métier mais en sort en me mettant au service pour vous qui êtes d'une famille musulmane a-t-il été facile pour vous de faire accepter votre choix par vos parents pas très facile voilà la disparition de mon père ma mère qui nous franchement ne voulait pas que pour elle est payée les cours de plus que je faisais de la comptabilité de gestion parce que je suis allé et je faisais un cursus scolaire bien avancé j'étais pratiquement en classe de troisième juste après le bpc elle avait souhaité que je continue et malheureusement elle aussi n'étant plus là j'étais obligé maintenant de d'aller à la phase active de ma vie comment définissez vous le métier de disque jockey et quelles sont ses fonctions le métier disque jockey en tant métier on peut dire ça un métier volatil voilà le moment pas très reconnu mais qui est très noble je le dis puisque je défends ma cause le métier disque jockey un disque jockey ça quelqu'un une personne lambda qui façonne la musique de test qu'elle soit audible en bon français il met de la musique qui il fait des jeux de disque au fait et c'est ces jeux de disque qui permet bien sûr à l'audimat de recevoir la musique et de dans l'émotion la joie la danse et ça se fait il ya plusieurs corporations bien sûr puisque le métier disque jockey bien sûr c'est temps dans plusieurs domaines comme le métier de maître de cérémonie techniciens producteurs voilà comment expliquez vous cela pas très connu parce que elle est arrivée en côte d'ivoire dans les années 80 et c'était pratiquement l'un des premiers étudiants bien sûr à pratiquer ce métier dans les centres universitaires et ensuite d'autres ont pris le pas mais on n'était pas très répandu rares sont ceux qui étaient disque jockey et c'est maintenant dans les années 90 2000 que nous avons eu l'expansion de ce métier qui aujourd'hui pratiquement eu partout voilà quelles sont les qualités à avoir pour exercer le métier de disque jockey le métier il faut avoir l'oreille musicale il faut connaître l'appareil qu'on manipule parce que c'est tout à fait dans la logique et ensuite il faut exactement connaître quelques notions d'expression il vous permettent bien sûr d'avancer parce que là aujourd'hui un disque jockey c'est celui ou même quand même qui est un lambda arrive à s'exprimer c'est tout à fait dans sa logique en fait comment préparez vous vos différentes prestations tout simplement vous avez déjà eu un entretien avec le client qui vous brief sur la manif en question quelques jours avant vous préparez votre playlist tout simplement vous avez déjà une playlist qui vous permet bien sûr d'être de diffuser le jour de la manif il se trouve que ce jour-ci vous avez aussi l'expérience les différentes manifs ça peut être une conférence ça peut être un baptême mariage un peu tout mais il faut préparer en amont c'est-à-dire déjà avec l'entretien qu'on a avec l'entreprise ou le client on sait exactement ce qu'il faut faire ce jour là quels sont les risques auxquels la ce métier expose à beaucoup de choses déjà c'est déjà le métier disque jockey c'est un métier de nuit parce que généralement la plupart des disques jockey c'est dans les maquis les boîtes de nuit donc généralement on sort tardivement pour entrer très tôt le matin donc déjà l'insécurité il ya aussi la fatigue l'état de santé c'est beaucoup de choses à la fois au fait tout ce qui concerne la nuit comporte beaucoup de risques donc c'est de ça que vient les risques concernant ce métier en plus d'être disque jockey vous êtes aussi animateur radio producteur et réalisateur comment vous vous définissez exactement on peut dire je suis producteur tout simplement parce qu'être réalisateur c'est aussi être producteur quand il est réalisateur tu peux être producteur donc c'est producteur parce que j'ai avant d'être disque jockey ça je vous le dis la base même si j'ai voulu être animateur radio donc il fallait que je passe déjà par le métier disque jockey pour me faire des ouvertures et dieu merci j'ai travaillé sur l'une des premières à radio en tant que animateur radio et c'est comme ça est partie l'aventure de producteur et en même temps j'ai essayé d'apprendre le métier sur l'état de producteur en tant que voilà monteur pour permettre comme on dit chez nous le 3 en 1 comme on dit chez nous tu fais trois fois le métier en 1 voilà si tu viens quand on te dit tu es producteur tu fais ta production tu es animateur tes disques jockey on n'a pas besoin d'aller prendre trois personnes à la fois 3 en 1 envisagez-vous un jour d'ajouter à votre savoir-faire le métier d'artiste chanteur ça beaucoup de personnes m'ont posé cette question bon écoutez on tente un peu de toi à la base j'ai effectivement sorti un quelques titres en comme juste juste en passant mais c'était pas juste pour le c'est juste plus fin là mais je veux dire c'est c'est envisageable mais ce n'est pas vraiment l'objectif principal de mon métier au fait mon métier c'est plus sur les platines après je ne peux pas dire non à ce qui va venir après si après il ya une opportunité une ouverture qui me permet de me jeter dans la musique bah pourquoi pas je vais tenter le coup le tout pour tout qu'est ce que le showbiz a changé dans votre vie depuis que vous avez commencé à le côtoyer beaucoup de choses j'ai rencontré pas mal de personnes des personnalités j'ai rencontré madame naomi à la fête je ne connaissais pas grâce à ce métier j'ai été sollicité par ces j'ai été sollicité par madame naomi qui m'a permis de d'animer quelques grosses manifs et puis après j'ai rencontré pas mal de personnes je suis travail sur une grande radio qui m'a permis de d'avoir des ouvertures et vraiment c'est beaucoup de choses faire ce métier et voir beaucoup de choses et de maîtriser beaucoup de choses en tant qu'acteur du showbiz ivoirien quel commentaire vous inspire le primu objet aujourd'hui de critique pense d'abord à la base c'est une bonne initiative maintenant dans la profondeur tout dépend de ce qui a été fait le travail qui a été fait en profondeur qu'est ce qui caractérise ce prix là quels sont les critères ceux les acteurs ceux qui se les acteurs de ceux de de cette manif est ce qu'ils ont le est-ce qu'ils ont la capacité de définir c'est lui qui doit obtenir ce prix ou pas parce que les membres du jury on ne sait pas on ne sait pas ce quels critères on est on est on est retenu mais c'est une très bonne initiative de d'encourager dans le monde du showbiz les acteurs du monde culturel c'est tout à fait dans sa logique bonne initiative mais dans la profondeur il faut revoir reformer et revoir quelques 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 plateformes pour essayer de faire avancer l'initiative sinon c'est très bon à la base comment réagissez-vous à la volonté de l'initiateur de cet événement mollard dj de tout arrêter pour faute de subvention effectivement j'ai reçu la même nouvelle comme comme vous de 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 mollard qui a décidé d'arrêter faute de subvention mais tout dépend de c'est ce que j'ai dit depuis la base l'initiative est bonne mais c'est dans la profondeur comment tu vends ta chose comment tu vends ton ton événement à des grosses sociétés à des mécènes parce que pour qu'on puisse accepter la chose il faudrait que la vente se fasse avec quelques critères avec des choses qui sont concrets s'il n'y a pas de la concrétude il c'est très difficile de penser que les gens vont y adhérer parce que quand vous l'avez dit il ya beaucoup il ya eu beaucoup de critiques et il ya eu avant ça des éditions précédentes et malheureusement il ya eu beaucoup de couacs donc imaginez vous d'accumuler en accumulation vous retrouvez finalement avec ce que nous connaissons aujourd'hui donc s'il n'y a pas de de financement et juste peut-être faute de communication réelle parce que aujourd'hui il faut qu'ils aient un intérêt pour un particulier ou en une entreprise de vendre ses produits de communiquer sur cet événement et ça c'est ça fait beaucoup défaut et c'est dommage pour mollard qui aujourd'hui contribue à valoriser bien sûr la culture j'aurais souhaité qu'il continue le primude peu importe ce qui va arriver qu'ils continuent même si quitte à en faire mais en peut-être une institution bien sûr une mini institution ce serait plus intéressant est-ce que vous souhaitez des prix pour le disque joker oui bien évidemment au jeu d'aujourd'hui on a même une école de disque joker aujourd'hui on a même fini avec la première promotion nous sommes aujourd'hui à la deuxième promotion donc aujourd'hui pas mal de jeunes ça donne aujourd'hui à ce métier donc je ne vois pas pourquoi il n'aurait pas de prix dans les pays en europe en amérique latine partout vous passez écoutez il ya des prix vous partez aujourd'hui en france vous avez énergie et dj award vous avez ça vous avez un peu partout pourquoi pas en côte d'ivoire il faut juste qu'on donne de la valeur bien sûr à ce métier qu'elle soit reconnue est ce que vous savez quand c'est en en côte d'ivoire que nous n'avons le métier n'est pas encore reconnu officiellement sinon partout en europe dans d'autres pays africains le métier est reconnu en tant que métier un métier un métier étatique je sais pas pourquoi ici on n'a pas encore le mécanisme nécessaire pour l'introduire dans la fonction publique êtes vous ou non de ceux qui estiment que les artistes internationaux sont plus valorisés en côte d'ivoire au détriment des locaux par les promoteurs du spectacle écoutez c'est un problème du système qu'on valorise ou pas c'est pas ça le problème les artistes internationaux existaient depuis pas mal d'années moi en tant que disque jockey j'ai quand même côtoyé pas mal d'artistes à l'extérieur le seul gros problème c'est le système de de promotion est ce que aujourd'hui l'état s'implique dans la promotion dans tous les domaines de la culture est ce qu'ils financent la culture est ce qu'il lui donne l'outil nécessaire pour faire la promotion de la musique de chez nous c'est une grosse question parce qu'aujourd'hui quand vous dit qu'on moi je pense que le zouglou n'est pas quitté du ciel elle a été promu par qui par des ivoiriens et faire la promotion c'est par des ivoiriens le coupé décalé c'est pareil est ce qu'on a un système qui nous permet de délancer ce produit à l'extérieur et donner une certaine forme parce qu'aujourd'hui quand vous voyez le nigéria qui s'accapare le coupé décalé pour en faire leur 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 affaire ça donne à réfléchir quand vous voyez le zouglou qui est utilisé à l'extérieur ben ça donne à réfléchir donc je pense que chez nous ici il faudrait que le gouvernement et tous les institutions qui sont affiliés à la culture s'implique dans la promotion pour sensibiliser la population et les mycènes les mélomanes à consommer la musique ivoirienne voilà quelles sont vos perspectives ben écoutez je fais de la télé je fais de la radio et c'est déjà c'est déjà des perspectives parce qu'on ne restera pas disque jockey toute notre vie à un moment donné on sera amené à faire un métier de producteur comme vous l'avez dit j'ai plusieurs cordes à mon acte je fais de la production je fais de l'animation je fais de la télé et c'est c'est quelque chose que je suis en train de développer ensuite c'est les projets sont assez grande tout dépend des moyens comme vous le dites on dit tu as les moyens tu fais les choses en grand quand même quand tu n'as pas les moyens tu fais les choses en petit à petit et au fur et à mesure tu feras les choses en grand donc l'avenir c'est d'être grand producteur d'événements et de promouvoir la preuve vous venez de parler de de promouvoir le métier de disque jockey eh ben c'est l'occasion jamais de faire la promotion de ce métier là quels sont vos meilleurs et pires moments dans ce métier meilleur meilleur souvenir dans ce métier c'est d'avoir animé un grand gala où je pensais pas rencontrer de gros mécènes ça a été l'occasion pour moi de m'exprimer et les gens m'ont découvert et ça a été vraiment le rêve que j'attendais le plus pire moment de ma vie aïe 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 pire moment de ma vie le pire moment de ma vie c'est j'ai failli même arrêter là ça c'était 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 trop là c'est carrément le c'est difficile d'en parler mais je suis allé faire une animation où j'ai carrément j'ai failli même lasser tout mon matériel là bas en fait ça a été c'était catastrophique en fait la soirée s'est tellement mal passé que à un moment donné j'en pouvais plus au fait parce que j'avais enchaîné trois manifs et c'était la dernière et puis ça a été c'était en 2001 à l'assigné c'était catastrophique je me suis retrouvé avec un ordinateur brisé avec un lecteur complètement couché il fallait tout reprendre à zéro donc je me suis posé la question qu'est ce que je vais faire j'ai pas les moyens voilà mais dieu faisant les choses j'ai j'ai pu me remettre en selle et puis voilà comment vous vous êtes remis de cette mésaventure ben j'ai gardé la foi j'ai eu la chance d'avoir des amis que je connaissais très bien qui m'ont aidé acheter à renouveler mon matériel et puis dieu faisant les choses et reprès votre mot de la fin moment de la fin c'est de d'amener la jeunesse déjà d'abord dire à la jeunesse il faut vous concentrer sur les études quand vous finissez que vous souhaitez rire embrasser ce métier vous le ferez avec plaisir vous le ferez parce que quand vous voulez faire ce métier de disque jockey il faut le faire avec passion parce que le métier de disque jockey c'est vrai il nourrit son homme mais elle a son côté le côté sombre le côté sombre que nous ne connaissons pas voilà donc quand vous voulez embrasser ce métier il faut déjà apprendre avoir des armes de connaissances ensuite parce qu'aujourd'hui le métier de disque jockey est beaucoup développé avec le numérique donc si vous ne maîtrise pas la connaissance de l'école sera difficile pour toi d'apprendre ce métier bon je connais beaucoup de personnes qui sont dans ce métier et qui ont du mal à évoluer donc déjà tu apprends et ensuite tu embrasses ce métier Dieu merci nous avons notre école de disque jockey donc tu pourras t'inscrire et puis Dieu faisant les choses tu pourras peut-être être comme mon le coucou philo dj et d'autres disques jockey que nous connaissons dans la place merci merci